Merci, merci, et il y a aussi un livre de souvenirs, j'adore un livre de souvenirs, je crois que ça me reste longtemps, donc si vous avez envie d'écrire un mot, de dessiner, de laisser une trace après, merci beaucoup. Et nous sommes le 1er octobre, en plein milieu de l'automne, et je suis absolument ravie que vous soyez là, et dans cet espace de pithère expérimental, pour faire chanter mon gong. Est-ce que vous le savez certainement, ou pas, l'énergie de l'automne, c'est l'énergie du métal, c'est le yin qui revient dans le yang, l'été c'est le yang du yang, tout est beau, tout est extérieur, c'est l'énergie, et on aime cette énergie d'été, le printemps aussi, c'est le yang dans le yang, jeunesse, c'est un mouvement que j'aime beaucoup aussi, mais il y a un moment, ça correspond aussi à l'enfance, et bien ça grandit, ça grandit, et ça retourne, et on revient à l'intérieur. Et nous sommes justement, l'univers, ce qui nous entoure, nous appelle et demande à cet espace de l'année de revenir. Donc c'est la première fois que je fais un groupe, comme je le désire depuis très longtemps, donc vous allez peut-être avoir toute l'histoire de cela, et oui, c'est ça, donc je vais lui faire chanter avec la frappe, et puis c'est son nom, accompagné par des bols en cristal également, c'est deux en cristal et un en citrine et cristal, ce que vous voyez à peine. Il faut savoir aussi que l'énergie du métal, que l'automne, parce que pour les orientaux tout fonctionnant, l'analogie, ça correspond au poumon, donc elle inspire, elle expire, elle se comprend, ce qu'on transforme et ce qu'on remet. Les poumons, ils sont aussi grands qu'un terrain de tennis. Mais il y a aussi toute notre peau, cette relation entre intérieure et extérieure. Et que dire, le métal contient aussi l'eau et va donner l'essence à l'eau qui est l'énergie de l'hiver, de l'individu, du concentré. Mais pour l'instant, on est dans cette, se revenir, dans cet espace de la maturité. Parfois, ça peut donner de la tristesse, autant que le printemps peut donner de la colère, mais aussi de l'amabilité, c'est l'énergie qui est opposée. Mais maintenant, je dirais qu'on est plutôt dans une recherche d'équanimité. Déquanimité, c'est de poser. Donc, s'il y a un peu trop d'énergie, ça donne de plus triste, vous mettez tout à fond, mais ça peut juste être recevoir, accueillir et les séances. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, avec les bons mots, et de votre destin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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